Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du petit poussé. Il était une fois un couple de bûcherons qui vivait avec leurs sept petits garçons. Comme le dernier était tout petit, tout rikiki et pas plus gros qu'un pouce, on l'appelait le petit poussé. Hélas, les parents, très pauvres, ne pouvaient plus nourrir leurs enfants. Demain, nous les abandonnerons dans la forêt, se dirent les parents pleurant. Heureusement, le petit poussé avait tout entendu. Alors, il cacha dans ses poches des miettes de pain. Le lendemain, la famille alla dans la forêt. Le petit poussé se mâle les miettes sur le chemin. Pas question de se perdre. Pendant que les enfants jouaient, les parents s'enfuirent sans un bruit. Où sont nos parents ? Où sont nos parents ? s'écrièrent les enfants pleurant. Séchez vos larmes et suivez-moi, dit le petit poussé. Le petit poussé chercha les miettes de pain. Mais, hélas, elles avaient disparu. Les oiseaux les avaient toutes mangées. Les sept enfants errèrent dans la forêt. Soudain, à la nuit tombée, ils aperçurent une maison. Ils frappèrent à la porte. C'était la maison de l'ogre. « Entrez, les enfants, dit l'ogresse, et cachez-vous. Ainsi, mon mari ne vous trouvera pas. » Mais l'ogre avait du flair. « Miam ! Ça sent la chair fraîche ! » dit-il en rentrant chez lui. Et il trouva les enfants derrière le fauteuil. Il allait les gober tout rang quand sa femme s'écria. « Vous avez déjà mangé ce soir. Vous les mangerez demain. » « Tu as raison, grogna l'ogre. » Tout le monde alla se coucher. Les sept petites filles de l'ogre, une couronne d'or sur la tête, dormaient dans un grand lit. Les sept petits garçons se couchèrent dans le lit d'à côté. Dans la nuit, le petit poussé échangea les couronnes des eugresses contre les bonnets de ses frères. Ouf ! Il avait bien fait, car l'ogre se réveilla et entra dans la chambre. Il toucha les bonnets sur la tête de ses filles et crut qu'il s'agissait du petit poussé et de ses frères. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. L'ogre avala ses sept filles d'un coup et alla se recoucher. « Vite, levez-vous ! » chuchota le petit poussé à ses frères. Ils s'enfirent dans la forêt. Quand l'ogre se réveilla, il se mit très en colère. Il chaussait ses bottes magiques de cette lieu et poursuivit les enfants en sautant de colline en colline. Boum ! Boum ! Le sol tremblait sous ses pas. Les enfants se cachèrent sous un rocher. L'ogre, fatigué, se coucha près d'eux sans les voir. Et, rempli, il se mit à renfler. Alors, le petit poussé enleva les bottes de l'ogre, doucement, tout doucement, pour ne pas le réveiller. Le petit poussé chaussa les bottes magiques de cette lieu et courut chez l'ogreès. « Des voleurs retiennent votre mari, » lui raconta-t-il. « Pour le libérer, il faut leur donner tout son or. » Alors, l'ogreès, pour sauver son époux, donna tout ce qu'il avait au petit poussé. Le petit poussé revint chez lui avec l'or et ses frères. Grâce à lui, la famille ne fut plus jamais pauvre. Et les parents furent heureux de pouvoir garder leurs enfants avec eux. Et voilà, l'histoire du petit poussé est terminée.